Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale parce que c'est un concept que je prépare depuis quelques jours, quelques semaines, même depuis la fin de mon acte 6, qui a un petit peu débuté avec justement le début on va dire de ma complétion de cet acte 6, premier passage sur le deuxième compte. En fait du coup, comme vous avez pu le voir, tous mes chapitres sont à 100%, donc j'ai l'acte 6 à 100% sur mon gros compte, et sur le petit compte j'essaie de faire un passage par que. Et donc cette vidéo va être là pour ça, et d'ailleurs ça emmènera quatre autres vidéos, quatre autres vidéos qui là seront des guides pour chaque chapitre. Donc cette vidéo vous permettra d'aller jusqu'à, en tout cas sera une aide pour aller jusqu'au grand maître et aller faire le grand maître, faire le grand maître et donc réaliser votre premier passage. Je le rappelle, dans cet acte 6 et maintenant pour les gens qui ne l'ont pas encore terminés et qui ont un niveau correct, c'est-à-dire avec quelques 5R5, qui ont un roster quand même grandissant et florissant, ça va être intéressant justement de faire un premier passage. Moi je vois mon petit compte, j'ai fait presque aucune variante, enfin j'ai fait aucune variante en fait, mais c'est quand même des récompenses à aller prendre. Mon acte 5 n'est pas à 100% sur le deuxième compte, et pourtant c'est quand même des récompenses que je peux aller chercher, il y a quelques petits trucs que je dois up justement pour y arriver, et justement le but de cette vidéo va être de vous montrer quels sont les persos à up, et en tout cas quelles sont les sortes de persos dont vous aurez besoin. Donc pour ce premier passage, on va faire quête par quête bien évidemment. Donc je vais essayer d'aller vite quête par quête quand même, de vous dire en gros le passage que je préconise. L'équipe que je prends n'est pas, enfin on s'en fout de l'équipe que je prends, c'est pas important, c'est moins l'équipe de quête. Donc je vais y aller quête par quête et également vous montrer s'il y a des boss et des miniboss, quels persos vont être intéressants quand même. Donc première quête, c'est la quête du dansable dans le chapitre 1. Alors moi je sais que sur le petit compte, la ligne que j'ai faite en particulier, je crois que c'est celle-ci, avec le roquette. Donc là il n'y a pas de bornes globales, il n'y a pas des bornes très très compliquées, il y a juste un symbole suprême en tout ou rien, mais bon si vous prenez un truc assez puissant, vous le battez normalement assez simplement. Il y a une abomination, il faut avoir un menu. On a également donc la petite domino et après ça vous téléporte ici et vous allez au boss. Alors le boss est un dents de sabre, un dents de sabre qui va taper très fort grâce à osciller, également avec décimation. En gros il va taper très fort et à côté ça il a un montable. Et par contre, attendez, il n'y a plus pas de repli. Il n'y a plus pas de repli là. Attendez. Donc sabre là il a toujours eu pas de repli. C'est abusé. Il n'a plus pas de repli lui. Ah ben là je viens de découvrir un truc. Je viens de découvrir un truc, ils nous ont enlevé le pas de repli. Parce qu'à l'époque il n'avait bien pas de repli quand même pour les plus anciens. Enfin je crois quand même. Il n'y a pas de borne. Ben écoutez, c'est cool s'il n'y a plus pas de repli. En vrai, s'il n'y a plus pas de repli, de toute façon vous allez avec un archangel. Une euro ça lui fera très très mal. Une domino. Domino en synergie réducte, massacre, voilà. Plein de personnes en gros qui vont taper fort et qui vont résister à ces frappes qui vont être vraiment fortes parce que voilà avec l'ossier il va taper très très fort quand il sera en furie. Et donc une gosse par exemple sera géniale. Une gosse bien évidemment. Et tout ce qui peut gérer les soins aussi ça peut être intéressant. Enfin ce qui peut gérer les soins. Pas les inverser mais ce qui peut les gérer. Donc par exemple un sentinelle. Moi je vois que le sentinelle serait bien mieux passé s'il n'y avait pas eu pas de repli. Mais c'est bizarre qu'il n'y ait plus pas de repli quand même. Ça me paraît bizarre. Ça paraît vraiment super étrange. Mais bref, écoutez, tant mieux pour vous s'il n'y a plus pas de repli. Moi si vous voulez aller voir dans mes passages, je crois bien qu'il n'y avait pas de repli de mémoire. Voilà. Donc vous prenez un truc qui tape fort et vous prenez voilà. Moi c'est ce que je conseille. Parce qu'en fait, je ne vais pas montrer mais à gauche il y a un Moonlight qui est un peu relou. Et à droite il y a un caractère caustique à un moment. Enfin c'est un peu chiant. Donc voilà. N'hésitez pas à aller vers ce qui est le plus bas possible. Donc je vous ai montré la ligne avec roquette. Également la ligne d'à côté. Donc juste à la gauche qui est plutôt pas trop mal. Ensuite, deuxième casse. Alors là pour le coup il va avoir un truc obligatoire à avoir pour ce Ultron. Le Ultron en soi peut se faire avec un peu n'importe qui. Enfin n'importe qui entre guillemets. Je vais juste vous montrer donc le Ultron. Donc le Ultron il a modification IEM. Donc là ce qui va être intéressant c'est tous les trucs qui vont résister à l'énergie. Donc tout ce qui a une résistance énergétique. Maintenant il y en a beaucoup pour la résistance énergétique. On peut citer les bishops, les avocs, les pyramidiques, les sorcières suprêmes. Voilà. Tout ce qui va avoir de la résistance. Sinon, vous avez d'autres trucs également qui peuvent être intéressants. Vous avez Electro qui va pas prendre ses décharges passives parce que c'est des décharges passives en fait. Chaque fois vous prenez un buff. Du coup, voilà. Quelqu'un qui va être immu des charges totalement, qui va s'en servir comme Electro ou même qui va régène dessus comme Ultramiroc, ça peut être intéressant. Attention quand même à ses évasions et au fait qu'il va vraiment bien résister. Ce qu'il faut également prendre c'est un immunisé saignement minimum ou double nu si vous pouvez avec le poison. Car vous avez un sentinelle, un sentinelle avec du coup Bioris. Ah c'est vrai qu'il a abusé des faibles aussi. Et abusé des faibles, bon là c'est que 1%. Normalement, le abusé des faibles tiré 3, donc le troisième niveau d'abusé des faibles, c'est 12%. C'est bien plus chiant. Là en vrai, c'est plutôt tranquille. Mais bref, du coup Sentinelle, voilà, qui est plutôt facile si vous avez un immunisé. Au niveau des lignes, au niveau des lignes, alors moi je crois que la plus simple c'est celle-là, je crois. Je crois que je vais me rappeler, donc c'est Agression Fury, mais c'est que des Virtuoses. En fait, c'est des lignes un peu, on va dire, on va dire c'est des thématiques en fait un peu. Là, c'est que des Virtuoses. Mais ouais, je crois que c'est celle-là la plus facile. Après là, il y a des sciences, il y a du Electro, du Void, c'est un peu chiant. Là, celle-là, je crois qu'elle est pas dure. En fait, les lignes avec Virtuoses sont vraiment pas dures, je crois. Ouais, là c'est Fury, il faut juste avoir un truc qui gère les debuffs et attention, vous avez un corgue à la fin. Mais je crois que les plus faciles, moi de mémoire, c'est vraiment celle à gauche, vraiment celle à gauche, c'est la plus simple pour moi. Donc n'hésitez pas à aller sur celle-là, je pense que c'est la plus facile. Après, je vous laisserai aller voir toutes les bornes, c'est vraiment un conseil que je vous donne. Après, il y a peut-être, selon votre roster, bien évidemment, moi je vais vous donner les lignes que je trouve les plus faciles. Selon mon expérience à moi, selon les passages que j'ai fait, encore une fois, il y a peut-être des lignes qui seront plus faciles pour certains. Vous verrez. Après, c'est pas ma vidéo qui va faire que derrière, vous n'allez pas du tout sur la quête et vous regardez. Vous regardez, c'est quand même le but de l'acte 6, de l'acte 5, c'est de regarder un petit peu les bornes, voir le passage qui est le mieux selon vos roster. Là, ensuite, alors la quête de gosses, c'est, je pense, une des plus faciles de cet acte 6. Alors, il y a plusieurs solutions. Moi, je vais vous parler du passage le plus simple parce qu'en fait, c'est une quête bizarre. C'est une quête bizarre parce qu'en fait, il y a une énorme map, en fait. Donc, en fait, vous pouvez la faire en très très peu de fois. En fait, je vous explique. En fait, vous faites des tours. Enfin, je vous expliquerai plus en détail quand je vous ferai la revue du chapitre 1 en détail. Là, je vais juste vous parler du passage facile. Mais en gros, voilà, vous pouvez faire des tours, en fait, du truc. Je crois que vous pouvez le faire en 3-4 fois, de mémoire. Et donc, le passage facile, c'est clairement celui où vous allez tout au bout après le vision, après le vision Air Ultron. Vous allez à gauche, après. Vous avez donc 0 bornes, le moins de combats possible. Et voilà, vous arrivez sur le gosse derrière. Bon, il y a juste le Lacho, il faut faire gaffe. Voilà, sinon, il y a du... C'est facile, quoi. Viologan, Vision, Deadpool, Agent Venom, Crossbow, Skate. Bon, là, c'est 3 persos. Il faut faire gaffe à leur ténacité. Malicia, c'est tranquille. Ghost Rider, c'est tranquille. Il y a juste la chose à faire gaffe. Et la petite Ghost, qui, du coup, a que des bornes, voilà, où elle va taper plus fort. Donc, il ne faut pas se faire taper avec contre elle. Mais en vrai, c'est vraiment le boss le plus claqué, je pense. Enfin, un des boss les plus claqués. Il y en a quand même dans le chapitre 4 qui sont vraiment très simples. Mais elle, elle est vraiment super simple pour trouver. Voilà. Donc, on ne va pas rester plus longtemps sur cette quête. C'est quand même très, très facile. Ensuite, nous avons la quête de Loki. Nous avons la quête de Loki. Dans le chapitre 1, toujours. La quête de Loki. Hop. Alors, pour un premier passage, du coup, alors, on va regarder Loki. Alors, Loki, je vous rappelle que, donc, le premier passage, si je ne m'abuse, c'est, donc, vous allez vers côté camp, je crois. Vous prenez ici. Et là, vous avez 3 combats qui sont vraiment claqués. Je crois que c'est mieux d'aller par là. Ah, peut-être que c'est mieux d'aller du côté de Rino. Ah, je ne sais plus. Je sais que c'était un des deux qui était le plus facile. Ah, oui. C'est peut-être celui-là. Oui. C'est celui-là. OK. Donc, là, vous allez, en gros, vous prenez le téléporteur juste avant Rino, en fait. Vous prenez le téléporteur de Rino. Vous allez là. Phoenix. Dans le sabre. Wolverine. Il n'y a aucune borne. Guillotine. Enfin, si. Si. Attention. Attention. Il y a une borne. Il y a une borne. Ah, mais si. En fait, il n'y a pas de repli. Ah, mais attendez. Attendez. Je vais revenir dans la première quête. En fait. Mais si. Pas de repli. C'est la quête. C'est la borne globale. Ah, oui. C'est vrai. Ah, putain. C'est vrai qu'il y a encore une borne globale. Excusez-moi. Je me rappelais bien qu'il n'y avait pas de repli. OK. En tout cas, dans celle-là, je vous rappelle la borne. Je pense que si vous faites des GA à bon niveau, vous connaîtrez cette borne. C'est rencontre du troisième type qui fait qu'en gros, si vous êtes près de l'adversaire, vous régénérez 1% par seconde ou par tic. Je ne sais plus si c'est par seconde ou par tic. Par tic. C'est par seconde. OK. Donc, c'est 0,5 par tic. Et il y a 1,5. Enfin, vous dégénérez si vous êtes lourd. En gros. Et le Loki est vraiment très, très facile. Je crois qu'il a juste spi un blocable. C'est ça. C'est ça. Donc, il est vraiment très, très simple. Vous prenez cette quête-là ou à la nuit si vous préférez l'âme. Bon. En vrai, cette quête-là, ce passage-là, il y a un caillou qui peut être un peu plus chiant, un Kingwood qui est un peu relou, un peu long et sentinelle. Donc, voilà. Moi, ce que je vous conseille, c'est ça. Et par contre, ah oui, non, je crois que vous vous téléportez derrière. Ouais. Ah non, vous vous téléportez de direct là. OK. Ça marche. Ouais, ouais. En vrai, c'est facile. C'est vraiment super facile. Voilà. Alors, je vais juste revenir en arrière parce que du coup, oui, il y avait des bornes. C'était des bornes globales, en fait. Il y avait des bornes globales. Donc, je crois bien que celle de la première, c'est bien, c'est vérifié quand même. Juste pour revenir vite fait dessus. Normalement, il n'y a bien pas de repli. Du coup, c'était bien une bornes globales. Ah oui, elle est là. Voilà. Il n'y a pas de repli. Pas de repli, je vous rappelle. Si vous reculez une fois, vous avez un timer d'1,20 secondes qui démarre. Et si vous reculez une autre fois pendant ce timer, vous prenez une dégène. Donc, faites attention. À part si vous avez un truc qui subit moins les dégâts d'énergie ou il crâne et roc. La deuxième, du coup, ghost, c'est pas dur. Ghost, c'est la truc de ghost. Je ne vais pas aller dessus. C'est le truc où vous avez des faiblesses qui viennent sur vous. Donc, attention s'il y a un void. Je ne sais plus s'il y a un void, mais attention quand même. Et ici, du coup, c'est quoi ? Livraison spéciale. Ah oui. Oui, livraison spéciale. Si vous faites des QA, vous connaissez. De toute façon, livraison spéciale, on connaît. C'est vrai que c'est les bornes qui maintenant sont en QA. C'est vrai que c'est le chapitre. Donc là, vous devez faire un spé avant de faire 15 coups. Voilà. Ensuite, donc, cinquième quête. Alors là, pour le coup, il va avoir un truc nécessaire. Là, vous avez le crossbones en fin. Et le crossbones, il va falloir avoir un imu. Saignement au moins. En fait, au final, vous avez besoin d'un imu pour le sentinel de la quête 2 et pour le crossbones de la quête 3. Donc ça, c'est pour devenir chevalier, je vous le rappelle. Donc le crossbones. Donc je vous rappelle, la borne globale, c'est lutte de pouvoir. Dès que l'adversaire va gagner une barre de spé, vous allez en gagner une aussi. Par contre, donc vous allez gagner en fait, ouais, voilà. S'il gagne son spé 1, vous passez en spé 1. S'il passe en spé 2, vous gagnez son spé 2. Enfin, et ainsi de suite. Par contre, s'il fait son spé 1, vous perdez la même quantité de pouvoir en fait. Donc en gros, je vous explique, s'il fait son spé 2, vous perdez votre spé 2. Voilà. Que vous veniez de gagner parce qu'il était passé en spé 2. C'est un petit exemple. Voilà. Et à côté de ça, du coup, il a biorisque, il a vigueur. Il faut faire vraiment gaffe. Et en plus de ça, il peut avoir fléau ou volonté de fer. Enfin, à part le passage justement où vous enlevez celui-ci. Donc moi, ce que je vous conseille justement, c'est d'aller directement à gauche. Parce qu'en fait, directement à gauche, ça sera vraiment super facile. Vous avez, alors, de mémoire, là, vous avez un peu d'aspect de cauchemar. Alors, il faut faire gaffe à la borne globale, encore une fois. Vous avez de l'immuétourdissement, masochisme. Là, vous avez de l'immu saignement. Bon, voilà. C'est vraiment super facile. C'est vraiment super facile. C'est vraiment des bornes juste appliquées. Là, il y a un petit vigueur. Bon, voilà. Vigueur, c'est quand même assez facile. Il y a beaucoup d'immu stun, au final. Il y a beaucoup d'immu stun. Et ici, vous avez un coût 15%. Alors, attention, là, il faut qu'on a un truc qui soit tape très fort, soit qui va faire que vous allez gérer les régènes, en tout cas, de ce sol de l'hiver. Et donc, derrière, vous irez sur le crossbowl. Et là, il n'y aura plus fléau. Donc là, vous pourrez un peu plus gérer. Vous aurez moins de chances de perdre des vies. Par contre, il faudra faire attention. Il faudra toujours avoir un immu. Voilà. Je vous conseille. Donc, voilà. Qu'est-ce qui peut être intéressant pour ce crossbowl ? Maintenant, des clairvoyantes, je pense que c'est vachement intéressant. Omega, c'est génial. Sentinels, ça passe bien. Voilà. En fait, au final, tout ce qui va pouvoir être immunisé et en même temps, qui va taper fort. Et potentiellement, qui peut gérer les buffs. Voilà. Tout simplement. Voilà. Je pense avoir fait le tour à peu près de ces quêtes. Donc ça, c'est, je pense, la quête la plus dure pour passer Chevalier. Et donc, dans le chapitre 1, pour finir et donc passer Chevalier, le passage le plus facile. Alors, en vrai, il y en a un que j'ai fait en premier qui n'était pas trop dur. Mais il y a un passage qui est quand même peut-être plus facile. Je ne sais pas trop. Après, ça dépendra un peu de votre roster. Moi, personnellement, je trouve que les deux passages les plus faciles, c'est celui direct à gauche. Donc, c'est que des bornes appliquées. Donc, la borne globale, je vous rappelle, c'est là où ça fait mal. Vous ne pouvez pas faire deux fois le même SP. C'est un petit peu chiant pour le Sentinelle. Ici, donc, vous avez des bornes un peu appliquées. Vous avez surtout le Killmonger qui est un peu chiant avec Griffe Affuté et Intrépide, surtout. Le Colossus, je ne sais plus ce qu'il a, mais je crois qu'il n'est pas super dur. Il y a Iron Manifitior, mais en vrai, en vrai, ça passe quand même. Ça passe, ce perso-là. Il passe quand même. Là, vous avez énergisé sur le train rouge. C'est un petit peu relou. Il n'y a pas trop de bornes compliquées et derrière, ça vous téléporte directement au Sentinelle. Il y a une autre borne qui n'est pas trop, trop dure. Ça va être tout à gauche. Par contre, il faudra passer sur le Lavoc. Il faudra passer sur le Lavoc. Alors, si vous gérez bien les contrôles inversés, ici, il y a Delirium. Sinon, il faut avoir un robot ou un personnage qui est résistant au coup psychique. Donc, par exemple, Magneto, Fléau, Sinister, etc. Voilà. Sinon, les autres bornes, il y a des bornes décharges. Après, en soi, si vous avez des charges, ça passe. Mais en vrai, il y a un Darko qui est une Magic. Ça peut être un peu chiant. Voilà. Si vous avez de quoi passer sur le Lavoc, en vrai, la petite quête, le petit chemin qui commence par X23, donc c'est surchargeable.0 et asso vigoureux. Il faudra juste faire gaffe, en fait. Quand l'adversaire a une régène, il va être un blocable. Sinon, je me rappelle de cette ligne qui est vraiment facile. Wolverine, Groot, Angela. Et derrière, vous le téléportez directement derrière le Sentinelle. Le Sentinelle, il n'a pas de bornes compliquées. Il a juste le fait qu'il use stun. Vous perdez votre pouvoir toutes les 20 secondes. Et le problème, c'est que du coup, vous n'avez pas de buff, de debuff pendant les 30 dernières secondes. Ça, c'est un fait. Et le problème, c'est surtout qu'en fait, vous n'allez pas pouvoir faire deux fois le monstay. Donc, en fait, moi, par exemple, j'avais Sentinelle. C'était grave bien parce qu'en vrai, du coup, il y avait les drains de pouvoir qui ne venaient pas. Enfin, qui venaient presque... Enfin, qui m'impactaient peu. Donc, du coup, j'arrivais souvent à faire spé 2, spé 1, spé 2, spé 1, vous voyez ? Et donc, faire des dégâts. Là où d'autres vont être un petit peu impactés. Le top pour ça, ça va être quand même Médusa, ça va être Nebula et ça va être surtout Vision Arcus parce que Vision Arcus ne subira pas ce pouvoir drainé ou en tout cas, beaucoup moins fortement. Et en plus de ça, il gagnera un buff de 20 pouvoirs. Donc, c'est vraiment intéressant. Et grâce à ça, vous devenez chevalier. Maintenant, on va passer au chapitre 2. Donc, le passage facile sur le chapitre 2. Donc, le chapitre 2, c'est encore des bornes globales. C'est des bornes un petit peu plus boîte de feu qu'encore, notamment la borne 5. Donc, ici, nous avons cycle de vie pour commencer. Donc, ça, si je m'en rappelle un peu plus quand même. Donc, excusez-moi pour le petit bug sur les bornes globales. C'est vrai que je regardais pourtant, mais du coup, je ne voyais pas trop. Mais du coup, voilà, les bornes globales sont encore marquées. Donc, cycle de vie, je vous rappelle. Donc, il y a une sorte de bouclier qui dure 0,5 seconde au début, je crois. Voilà. Pour le désactiver, vous devez renverser l'adversaire, donc spé ou attaque puissante. Dès que vous le renversez une première fois, il y a le bouclier qui se désactive pendant 0,5 seconde. À chaque fois que vous le refaites une autre fois, ça va se désactiver 0,5 seconde fois le nombre de fois. Enfin, la deuxième fois. Donc, si c'est la deuxième fois, ça fait 0,5 fois 2, donc une seconde, etc. Jusqu'à 3 secondes 5. Et après, du coup, si vous attaquez pendant que ce bouclier... Enfin, vous ne pouvez pas tuer l'adversaire si le bouclier est actif. Il faut forcément le désactiver. Attention, deux autres trucs. Immuniser aux dégâts provenant des débuffs. Et en plus de ça, si vous tuez l'adversaire, enfin, si vous essayez de tuer l'adversaire avec le bouclier toujours actif, il régène à 10% de sa vie. Donc, ça peut être chiant. La ligne facile, elle est très simple. C'est la ligne Guardian Galaxy, justement, où je suis allé. C'est des bornes à cliquer, mais c'est très, très simple. La bande globale, c'est Agression Fury. Voilà, c'est très, très simple. Derrière, vous allez, il y a un Dormamou. Faites attention au Dormamou quand même. Voilà, qui peut être un petit peu chiant, qui a fait haute puissance. Attention quand même. Voilà, prenez un truc qui peut passer dessus. Ukrania Rock, Torchon Nova, voilà. Tout ce que vous trouvez qui est bien pour faire ce Dormamou, auquel vous passez vos persos dessus. Derrière, vous avez un simple de suprême, toujours avec Cycle de vie, qui a abusé des faibles, qui régène opportuniste. Ce qui n'est vraiment pas dur, franchement, de ce chapitre-là, c'est vraiment le plus facile des boss et la plus facile des quêtes. Moi, je crois que j'ai dû mettre peut-être une de rien en tout dessus sur cette quête. Dans la globalité, c'est quand même vraiment facile. Ensuite, nous avons la deuxième quête. Alors là, on a un morceau en plus, un peu plus important. Nous avons Sinister. Alors, le Sinister, déjà, pour le faire, il va vous falloir, donc, un nu-poison et KD Fury, parce que nous avons caractère caustique. En plus de ça, il y a modification IEM. Donc, ça veut dire que, en plus, si vous gagnez des buffs, vous allez prendre des dégâts de décharge. Donc, attention, si vous prenez des Hupérions, des Médusas, des persos comme ça, qui vont du coup gagner beaucoup de buff et donc faire que vous allez prendre beaucoup de dégâts de modification IEM. Voilà. Et à côté de ça, il faudra avoir une Fury et être une Poison. Ce qui peut être intéressant également, c'est, du coup, au-delà de ces personnes-là, ça peut être Warlock Synergie, donc, Robotique, qui vous permet d'avoir des Fury dès que vous avez une unité qui s'active, donc les Poisons, notamment. Vous allez gagner beaucoup de... Enfin, souvent la Fury. Enfin, voilà, ça va être génial. À côté de ça, vous avez également la Synergie Daendal, donc qui vous permet de gagner la Fury et derrière, vous avez juste à prendre un une Poison, donc ça peut être n'importe qui, ça peut être Ultrani Rock, ça peut être Sentinelle, ça peut être d'autres personnages comme ça. Et ce qui va être bien avec Ultrani Rock, c'est qu'il a une une Poison, il aura la Fury grâce à Aendal, mais également, il va régénérer et taper plus fort grâce à sa modification IEM, donc il sera vraiment génial pour faire ça. Donc, voilà, ce que je vous conseille, c'est soit vous prenez la Synergie Daendal, si vous n'avez pas Aendal et Angela ou Ela, vous prenez Warlock Synergie Robotique, si vous n'avez pas ça, vous prenez Hyperion, Medusa, enfin un truc qui a du coup Fury et une Poison, si vous n'avez rien de tout ça, vous ne pouvez pas passer malheureusement, je ne crois pas qu'il y ait trop d'autres solutions à part ça. Voilà, niveau ligne, en vrai, si vous avez Ghost, moi ce que je vous conseille, c'est la ligne ici, d'ailleurs, oui, il y a la banque globale aussi, c'est contre-coups, oui, c'est vrai, la banque globale, donc c'est contre-coups qui fait qu'en gros, si vous mettez des coûts critiques à plus de 5% de la santé max, ou que vous mettez 4 critiques garanties, vous prenez des incinérations après à chaque coup, donc c'est chiant, c'est vraiment chiant, par contre, les dégâts critiques vont être doublés, ça peut être intéressant, attention quand même à ne pas mettre trop de dégâts, mais en vrai, par exemple, si vous avez Ghost, c'est vachement bien comme truc, et donc notamment sur une banque du risque comme ici, c'est vraiment génial, donc moi c'est ce que je vous conseille, en vrai, si vous avez une clairvoyante, ça passe bien ici aussi, du risque et vulnérabilité saignement, ça passe vraiment bien, voilà, surtout qu'avant ça, vous aurez juste le Falcon en coût 15%, il faudra juste le gérer, derrière, vous gérez ces persos-là, par contre, attention derrière, vous avez révé ici, il y a un Avoc, voilà, il faut juste prendre un truc pour gérer le coût 15%, le Avoc, vous prenez un Warlock par exemple, derrière, vous faites la ligne, vous faites cette ligne-là, potentiellement avec clairvoyante, et derrière, vous faites le boss, si vous avez Warlock et vous avez la Synergie Robotique, c'est parfait, vous vous enchaînez avec Warlock, sinon, voilà, vous prenez Synergie Aendal, enfin, vous aurez 3 places en plus, donc derrière, vous prenez Aendal, Ella ou Angela, et du coup le perso que vous utiliserez en milieu poison, enfin, voilà, vous faites votre team comme vous pouvez, mais moi, pour moi, la ligne la plus facile, c'est celle-là, après, moi, je sais que personnellement, sur le deuxième compte, j'ai fait celle-là, qui n'est pas très compliqué, où il y a juste agression-régène, en vrai, c'est plutôt simple aussi, donc voilà, vous pouvez aller aussi sur celle-là, moi, plutôt pour mon premier passage, comme j'avais Ghost, j'y suis allé sur l'autre, mais si vous n'avez pas Ghost, en vrai, je pense que le premier passage, ça va être celui-là le plus facile, seulement, voilà, 4 persos un peu moyens, un pincher de 1999 qui ne va pas être trop trop chiant, voilà, c'est mon conseil. Ensuite, quête numéro 3, quête numéro 3, quête numéro 3, alors, c'est la quête, du coup, de Omega, alors que la quête d'Omega, il n'y a que quelques persos qui vont vraiment être à fond pour le gameplay, ça va être les persos, en fait, qui vont pouvoir mettre des brise-gardes pendant un combo, Doom, la guêpe, par exemple, ou qui vont, qui ne prendront pas les debuffs, parce qu'il y a Icar, et donc ça va être Ghost, par exemple, qui ne prendra pas les debuffs, enfin, qui va s'en servir, Killmonger, Synergy Void, Maulman, également, qui va être intéressant, également Hulk, qui va vraiment s'en servir de ouf, donc, de ses furies pour mettre des stuns très très longs, vous pouvez mettre Hulk avec la synergie Black Widow classique, ça marche vraiment super bien, et potentiellement avec Quake aussi, je crois que c'est Quake, voilà, vous pouvez vraiment, ça m'apprend vraiment bien, et derrière, vous passez à gauche, vous allez sur Medusa, et là, vous partez, donc, Solemn à Frost, Massacre, et derrière, vous allez, du coup, sur, sur, sur Captain America World War II, Vodou, Thor, et le Omega, lui, il a SP1 amélioré, SP2 amélioré, toujours la Borne du K, voilà, en gros, si vous avez Ghost, c'est vraiment facile, sinon, en vrai, vous jouez un peu plus technique, mais ça se fait, ça se fait quand même assez bien, et d'ailleurs, oui, je précise, s'il y a des trucs, ou des fois, vous avez des petites questions sur qui prendre pour quelle quête, et tout, quelle personne je pourrais passer le mieux sur tel truc, et tout, tel boss, dites-moi dans les commentaires, vraiment, c'est une base, en fait, la vidéo, mais si vous voulez, voilà, me poser plus de questions, appliquez au truc, parce que je ne peux pas non plus faire une vidéo de 3 ans, déjà, il y a, combien, il y a 24 quêtes, donc, voilà, il faut que j'essaye d'aller vite, essayez de ne pas passer trop longtemps sur chaque quête, donc, voilà, si vous avez plus de questions, vous passez dans les commentaires, donc, là, le passage facile va être, donc, en haut, et de passer, du coup, sur Deadpool, X-Force, War Machine, Thor, Iron Man, Sentry, Soldat de l'hiver, et ensuite, Vodou, The Hood, et Kaïd, donc, attention, The Hood, il a fléau, attention, Kaïd, il a 2-3 petits trucs relou, il a eu stun, filin, blocable, voilà, et la bande globale, du coup, c'est une bande où, en gros, il y a un bouclier pendant 10 secondes, un bouclier jaune, qui, du coup, garde tous les dégâts dans le bouclier, si le bouclier expire, et que vous n'avez pas, enfin, en gros, en gros, c'est soit le gars vous tape dans la garde, ou hors garde, il vous renvoie tous les dégâts, soit le bouclier, il y a, enfin, il ne vous renvoie pas les dégâts, vous jouez safe et tout, le bouclier, enfin, quand le bouclier expire au bout des 10 secondes, il prend tous les dégâts qu'il aurait dû prendre, voilà, et après, pendant 15 secondes, enfin, je crois que c'est 15 secondes après de recharge, je crois, de mémoire, 15 secondes de recharge, voilà, c'est des runs de 25 secondes, donc, 10 secondes, bouclier, à la fin des 10 secondes, il renvoie, soit il vous a renvoyé les dégâts pendant les, pendant les, pendant le bouclier, donc, bah, généralement, vous mourrez, soit il prend tous les dégâts, et après, vous n'avez 15 secondes, vous vous combattez totalement normalement, voilà, donc, ça se fait bien, et d'ailleurs, voilà, si vous voulez voir des petits exemples, vous allez voir, bien évidemment, sur ma playlist Acte 6, qui vous permet, donc, de voir un petit peu tout ce que moi j'ai fait, tous mes passages et tout, voilà, mes passages faciles, c'est celui-là, en tout cas. Ensuite, on va partir, du coup, sur la quête numéro 5, alors, la quête numéro 5, c'est la pire quête, c'est la pire quête de cet Acte 6, clairement, la borne la plus chiante. Pareil, au final, ça va être un petit peu comme la quête numéro 3, ça va être un petit peu les mêmes délires, c'est-à-dire qu'en gros, il va falloir faire des brise-garde ou des interceptions. Donc, là, l'intérêt, en fait, donc, en gros, c'est simple, vous avez, donc, dès que vous donnez 5 coups dans le compteur de combo, vous gagnez, vous gagnez une charge, enfin, vous faites, enfin, c'est l'adversaire, oui, c'est ça, c'est nous qui gagnons des charges, des petites charges roses. En gros, ces charges-là, vous en gagnez tous les 5 coups dans le compteur de combo. Pour enlever des charges, vous faites soit, donc, pour enlever une charge à la fois, une attaque puissante, si vous interceptez, c'est 2 charges. Donc, pour, en gros, ça fait soit vous enlevez, enfin, c'est l'équivalent de 5 coups ou l'équivalent de 10 coups. Et donc, pourquoi il faut les enlever ? Parce que, en fait, si vous allez, c'est un moment pour, si vous mettez le coup mortel à l'adversaire, donc, quand il y a 1% de vie et que vous mettez le coup mortel, qui devrait être mortel, il résiste et il vous renvoie des dégâts. C'est très chiant. Vraiment, c'est la pire quête. Donc, soit vous utilisez Ghost, notamment pour le mort d'eau de la fin, donc le boss. Soit vous utilisez Doom, soit vous utilisez Lagep. C'est pour ça que Ghost Lagep, c'est vraiment génial, parce que Lagep peut vous servir. Ghost vous sert de ouf. Maulman, ça doit servir avec, du coup, sa possibilité d'intercepter avec le blocage. Enfin, ouais, quand vous bloquez. Alors, ça, c'est une théorie, mais je pense. Normalement, ça devrait marcher comme Ghost marche. Il y a également, du coup, Killmonger. Si vous faites du full spain avec le contre-coup, c'est ça. Vous bloquez, il attaque, vous l'interceptez. Alors, il faut être vachement vif et normalement, ça doit marcher. Et également, le troisième personnel. Alors, c'est assez peu connu, mais c'est Colossus en spé 3. Colossus en spé 3, ça doit marcher. Parce que, du coup, ça vous permet, en fait, de... En fait, dès que vous mettez un spé 3, d'avoir une armure qui fait que, si vous bloquez, vous êtes irrésistible. Donc, derrière, vous pourrez contre-attaquer. Normalement, ça doit marcher. Normalement, ça marche. Donc, moi, je vous donne des idées. Normalement, ça devrait marcher. Et après, sinon, vous prenez des trucs, vous faites des stuns. Enfin, vous faites une parade, attaque puissante, parade. C'est très chiant, quoi. C'est très, très chiant. Donc, voilà. Vous essayez de gérer comme ça. Ou sinon, vous prenez un truc qui résiste à la mort. Enfin, je ne sais pas. Très franchement, je ne sais pas trop. Sinon, vous prenez la synergie à Enda. Alors, ça peut peut-être passer, mais il faut être vraiment... Il faut taper, quoi. Il faut vraiment taper. Et donc, pour le Mordo. Donc, le Mordo est très chiant parce qu'il faut que tous les persos soient en vie. Et également, donc, il a rancœur. Et il peut avoir, selon les bornes, spé 2 améliorées, spé 1 améliorées, enfin, il est un blocable. Livraison spéciale, là où ça fait mal. Alors, moi, personnellement, le passage facile. Alors, le problème, c'est qu'il n'enlève pas une borne trop compliquée. Mais le passage facile, enfin, en tout cas, que moi, je trouve facile, c'est le passage avec Colossus, je crois. C'est ce passage-là avec Ela et tout. Alors, il y a juste la Gwentul qui est un peu relou. Mais en vrai, vous allez avec un Archangel ou un truc qui tape bien fort. Et normalement, ça devrait le faire. Mais en gros, ouais, c'est archi chiant, quoi. C'est archi chiant parce que vous allez potentiellement prendre un spé 3. En vrai, si vous devez caler une petite régène ou deux ici, c'est pas trop là. Mais en gros, voilà, elle va aller à un moment spé 3. Et en plus de ça, elle gagne 200% de pouvoir. Donc, c'est très chiant. Mais à part ça, la ligne est vraiment pas trop dure. Sinon, il y a une autre ligne qui est pas trop trop dure. C'est celle-là avec Drax. Mais bon, Drax, il a tout ou rien aussi. Donc, c'est un petit peu le même délire. Mais vous avez plus de trucs chiant sur la ligne. Donc, voilà. Ce sont comme vous voulez. Mais voilà. Moi, j'enlèverai une de ces deux bornes. Et bon, de toute façon, les deux bornes sont un peu similaires. C'est spé 2 ou spé 1 amélioré. Et du coup, imbloquable. Donc, voilà. Si vous perdez pas, franchement, vous gagnez pas trop ou change dans l'une ou l'autre pour le boss. Donc, voilà. Moi, c'est ce que je vous conseille. C'est une de ces deux bornes. Après, encore une fois, selon vos persos, il y a peut-être d'autres bornes qui seront meilleures. Donc, pour ce premier passage, en tout cas. Allez, on va du coup sur la dernière quête. Et du coup, là, c'est The Champion. Alors là, pour le coup, ça va être très rapide à analyser cette quête. Donc, le passage le plus facile, c'est vraiment celui qui va en gros tout déborner. Donc, vous prenez le Spidey Star, le Hyperion, le Iceman, le Blade, la Magic, le Void, Ukrainian Rock et Corvus. Alors, ça enlèvera toutes les bornes que vous pouvez potentiellement remettre sur le Champion. Attention à la Magic qui a 100% de pouvoir. Et, oui, c'est ça, qui a 100% de pouvoir. Attention, il y a le Blade qui est en défenseur. Ça peut être un petit peu chiant aussi. Il y a le Iceman, bien évidemment, qui va vous enlever pas mal de dégâts avec la Valkyrie. Attention également aux évasions du Spidey Star, ou Hyperion qui va gagner beaucoup de pouvoir. Donc, voilà. Franchement, ça se fait. Il y a le Void aussi qui peut être un petit peu chiant. Le Ukrainian Rock, ça va. Même si je crois qu'il peut être imbloquable et tout. Ah non, il a charge puissante, exact. Charge puissante. Et bon, le Corvus, c'est, je pense, le plus facile de la quête. Mais voilà. Derrière, vous avez The Champion. Je vous rappelle, dans The Champion, si vous voulez faire un premier passage sur The Champion, il faut avoir un truc qui gère les irrésistibles. Donc, de façon générale, il faut soit des trucs à chancellement, à purge, à immunité de buff aussi, donc comme Black Widow clairvoyante. Ou sinon, vous prenez des ralentissements, des trucs qui gèrent les irrésistibles en eux-mêmes, sans les enlever, qui gèrent les irrésistibles. En tout cas, aussi, qui les enlèvent, mais qui gèrent les irrésistibles, juste les irrésistibles. Donc, que ça soit les ralentissements, donc avec Spidey Furtive, Sorcière Suprême, Spider-Bwen, Missouk, Spidey Furtive, voilà, etc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Red Guardian également, qui vient de sortir. Et sinon, vous pouvez prendre Captain Infinity War, qui peut les enlever quand il est chargé significativement. La chose également, quand elle a fait un spé, enfin voilà. Il y a plein de trucs pour gérer The Champion. Voilà, si vous avez d'autres petites questions, n'hésitez pas à venir dans les commentaires. Pour le premier passage, c'est ça le plus simple, c'est le passage du milieu, bien évidemment, sans aucun portail. On reparlera des portails dans la vidéo sur le chapitre 2, bien évidemment, tout comme on parlera des boosts et tout dans la vidéo sur le chapitre 3. Parce que du coup, c'est assez important de le faire de cette façon. Donc chapitre 3, on est dans la deuxième partie maintenant. Alors Médusa, alors là, il n'y a plus de borne globale, ça va être des bornes sur des chemins. Alors, en gros, pour faire vite, voilà, pour le chapitre 3, vous avez du coup 6 passages à chaque fois. Le chapitre 3, ça sera pareil. Vous avez 3 passages où vous allez chercher un boost à la fin, et 3 passages où vous devez potentiellement utiliser un boost. Donc pour le premier passage, bien évidemment, ça sera les passages où vous devez aller chercher un boost. Donc là, techniquement, vous voyez, il y a le passage de celui-là où vous prenez le boost là, celui tout à gauche, et celui tout à droite. Celui tout à gauche, c'est de l'inversion. Donc c'est un peu chiant, si vous n'aimez pas trop jouer en contre-inversé, c'est un petit peu relou. Voilà, vous avez Delirium. Et en plus, il y a 2-3 petites bornes appliquées. À côté de ça, donc vous avez la ligne du milieu. Donc la ligne du milieu, je crois que c'est Biorisque, je crois. Je crois que c'est Biorisque de mémoire. Ouais, c'est ça. Biorisque est réparti. Ça, ça peut se faire si vous avez des immus. Moi, n'ayant pas d'immus sur le dernier compte, je suis allé tout à droite. En vrai, tout à droite, c'est un petit peu chiant. Je ne vais pas vous mentir avec le coup de 15% ici. Il y a surtout le Void avec relation à distance qui est très, très, très chiant. Il y a un petit Électro, un petit Iceman. Voilà, c'est selon votre goût. Vraiment, c'est selon si vous aimez jouer en contre-inversé. Et également, il y a pas mal de mystiques sur la ligne. Donc voilà, si vous avez des sciences, il y a notamment une petite magique un petit peu chiante. Il y a, voilà. En gros, c'est un petit peu le délire. C'est soit vous aimez bien jouer en contre-inversé et vous avez des sciences. Soit vous avez des persos immus saignements et potentiellement qu'ils ne mettent pas de saignements. Enfin si, en vrai, ils peuvent mettre des saignements. En vrai, ça se passe. Ou soit, si vous aimez ni l'un ni l'autre, vous allez sur scène à droite et vous souffrez un peu. Mais bon, voilà. Et donc, après, vous avez un Flèche Noire en cycle de vie. Donc cycle de vie, c'est la même borne que pour Symbolo de Suprême. Je ne vais pas vous la réexpliquer. Enfin, pour la quête de Symbolo de Suprême qu'on a vue il y a quelques minutes. Il y a Égration Réjeune, Coeur de Lion, Fury. Donc là, vous prenez un truc qui gère cycle de vie. Pour le moment, qui est tourdi avec un Spe, qui va gérer ses buffs également. Parce qu'il va être très, très puissant au bout d'un moment. Donc, il va gérer un petit peu les régènes. Sinon, vous tapez tout simplement. Et pour la Médusa, il faut un truc qui mette des saignements. Absolument. Sinon, vous ne pouvez pas lui mettre de dégâts. Nick Fury, Symbolo de Suprême, ce sont les meilleurs. Archangel, ça passe également très bien. Killmonger, ça doit bien passer également. Tous les persos qui mettent saignements. Mais voilà. Plus vous mettrez des saignements puissants, et le plus souvent, mieux ça sera. Et forcément, ceux qui pourront gérer également ces blocs auto vont être les plus intéressants. Donc voilà, par exemple, Basel, Killmonger, ou Symbolo de Suprême, ou Nick Fury, bien évidemment, qui tapera très, très, très fort. Voilà pour la quête 1. Ensuite, quête numéro 2, c'est la quête de Nick Fury. Donc pour Nick Fury, en soi, il n'y a pas vraiment de perso à proprement parler. Si ce n'est que, vaut mieux prendre un mutant, bien évidemment. Et prendre un mutant qui peut tout simplement mettre des debuffs, très facilement. Donc un Amor, également, comme il s'appelle. Alors en gros, il faut mettre des debuffs souvent. Vous allez voir pourquoi. Pourquoi il faut mettre des debuffs souvent ? Tout simplement parce qu'il y a une unité debuff et une unité renforcée. Donc en gros, dès que vous allez lui mettre un debuff, il faut qu'il est immunisé, comme il est immunisé contre le debuff, il est tout le temps immunisé, et bien il gagnera du pouvoir. Et le but, c'est de le mettre tout le temps en spédio, et de le répéter comme ça, répéter, répéter, répéter. Donc voilà, Sunspot, c'est très bien. Nick Fury, ça va être également très bien. Enfin, tout ce qui va mettre des debuffs facilement, en fait. Tout ce qui va mettre des debuffs facilement. Scouragirl, également, c'est un petit peu le même délire que Sunspot en termes de debuffs. Enfin, tout ce qui va mettre des debuffs facilement, tout simplement. Voilà, au niveau des passages faciles, alors, ça dépend. En vrai, si vous avez des trucs qui gèrent les évasions, vous allez ici. Donc sur la ligne avec tous les Spidey et tout, le Tron, enfin voilà. Sinon, donc en gros, c'est toujours pareil, c'est les bornes où il y a des boosts à aller chercher. Donc là, par exemple, ici, cette ligne-là, en vrai, elle est un petit peu reloue. Il y a 2-3 trucs chiant, énergisé, donc il y a 200% de pouvoir, aspect de la mort mineur, et militaire renforcé, un petit peu chiant, surtout qu'il y a 2-3 passos chiants, Vision avec beaucoup de pouvoir, du coup. Korg qui va être chiant, Morningstar qui peut être un peu chiant, la chose d'Ormanou, enfin voilà. Peut-être pas le truc le plus facile. Et ici, c'est quoi ? Ah oui, c'est Chostrap. Donc en vrai, ici, si vous avez un truc qui gère les évasions, moi, sur mon petit compte, je suis allé sur le truc d'évasion, parce que je préférais les... Enfin, j'avais plein de trucs pour gérer les évasions, là où je n'avais pas de truc de l'évasionnement. Si vous avez des émulsions de l'évasionnement, clairement, c'est la ligne la plus facile. Moi, je sais que cette ligne-là, c'est une des dernières que j'ai faites, et elle était trop, trop facile, en fait. Et à l'initiative, je m'en suis voulu de ne pas l'avoir fait en premier passage. Donc là, si vous avez des trucs qui gèrent les émulsionsnement, c'est super simple, surtout qu'en plus, les 2 persos de base sont un peu plus faciles, que ce soit des policiers sur Captain Marvel, par rapport à Bouffon Vert, Bishop, pour aller sur la ligne d'évasion. Voilà, c'était mon petit conseil pour cette quête. Ensuite, on passe à la quête numéro 3. C'est la quête d'Avok. Donc là, il va falloir un truc pour gérer l'Avok, bien évidemment. Ce truc pour gérer l'Avok, ce truc pour gérer l'Avok, ça va être du coup... Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Ce truc pour gérer l'Avok, du coup, vous prenez un truc qui a une armure, potentiellement. Alors, qui a une armure, oui, mais attention, parce que nous avons la petite banque prise au piège. Donc, si vous allez avec Warlock, par exemple, ça va être compliqué. Guillotinium-49, apparemment, c'est un peu compliqué. Call of Suisse, ça passera très très bien. Avec Corvus, vous pouvez faire... Il y a peut-être moyen, si vous gérez bien avec vos critiques et tout, et vos charges de glaive, il y a moyen. Voilà, tout ce qui va avoir une armure, en fait, qui ne va pas mettre de débuff, de dégâts. À côté de ça, en termes de chemin facile, en vrai, moi, ce que je vous conseille, en vrai, même si je crois que, normalement, il y a un boost à utiliser là-dessus, parce qu'ici, c'est quoi, ce passage-là ? Ce passage-là, c'est quoi ? Stupefait final blocable. En vrai, ça passe. Stupefait final blocable, c'est quand même assez simple. Moi, je vous conseille surtout pas le passage tout en bas. Vraiment, le passage tout en bas, non, parce qu'il y a le pire truc de l'acte 6, il y a le Mysterio Acidouache, qui est très très connu. Tout en haut, c'est fait ton combo contre le tactique, donc ça se fait. Mais en vrai, il y a cette ligne-là, la ligne au milieu où il y a Résistance, une poison, une saignement. Celle-là, vous y allez avec n'importe quelle mystique qui gère les bœufs, qui va s'en servir. Vous allez avec un Longshot, c'est la fête. Si vous allez avec Morningstar, c'est la fête. Avec Doom, c'est la fête. Avec tout ce que vous voulez. Clairvoyant, c'est la fête. Vous y allez avec n'importe quoi, c'est trop trop fort. C'est vraiment trop fort. Vodou, pareil. Vous allez même avec Ronan, en final. Vous allez avec Ronan, c'est trop facile. C'est un petit peu ce délire-là. Moi, je vous conseille plutôt cette quête, même si à la base, il y a quand même, en théorie, il y a de l'Alpha 2 à aller chercher. Mais bon, moi personnellement, je vous conseille cette ligne-là. Ensuite, quête numéro 4. Donc là, pour le coup, il y a vraiment un passage plus facile. Même s'il y a d'autres passages, en vrai, qui passent. Mais il y a vraiment un passage plus facile sur cette quête. Donc Iron Man Feature, vous le faites avec n'importe quoi. Tout ce qui gère Iron Man Feature. Void sera vraiment bon. Ce sera vraiment bon pour lui. Sentinelle sera également très très fort. Ghost, également. Ça passe très très bien. Corvus, ça passera très très bien. Tout ce qu'il va gérer Iron Man Feature de façon globale. Le passage facile, ça va être celui-là. Ne surtout pas prendre celui vers le bas. Très très chiant. Avec cette valeur de la sieste, coût 15%. Très chiant. Mais celui-là est vraiment facile. C'est deux bornes appliquées. Vous voyez, ce n'est pas trop de complications. Vraiment. Donc, je vous invite vraiment à aller sur celui-là. Ce n'est pas trop trop compliqué. Là, il y a juste un gambit avec énergisé. Mais vraiment, c'est très très simple. Vous prenez un boost. Et derrière, vous allez sur le Iron Man Feature. Qui a deux ou trois petites bornes. Mais en vrai, ça passe. Franchement, ça passe. Il y a surcharge arc 2.0. Il a gain de pouvoir amélioré. Mais bon. Franchement, ça passe. Prenez un Vogue. Et c'est super bon. C'est super fort. Voilà. Tout ce qui va bien gérer Iron Man Feature, le bal. Ensuite, la quête numéro 5. Quête numéro 5 avec le Mysterio. Alors là, pour le boss, il n'y a pas vraiment de science infuse. Certains vont vouloir prendre des trucs pour taper. Il y en a qui ont pris Domino, y compris Domino, Seigneur Giredu, qui vont juste taper. D'autres qui prennent Captain Marvel MCU pour faire des dégâts. D'autres qui prennent Corvus. Moi, personnellement, j'ai privilégié Nick Fury qui était vraiment cool pour ça. Je vous conseille également Surfer d'Argent qui pourra gérer les manqués. Justement, peut-être que la petite Black Widow, la nouvelle Black Widow peut peut-être être bien là-dessus. Parce que du coup, il y a Vision Etroite. Je ne sais plus où il est. Il est en bas, je crois. Je crois qu'il est en bas, le Mysterio, non ? Il est où ? Je ne le vois pas. Ah non, il est en haut, en fait. Il est en haut. Vision Etroite, Matador. Voilà. En vrai, il n'est pas très... En vrai, on a un peu un briseau comme ça, mais il est extrêmement chiant parce qu'il va vous pousser vraiment dans votre con très souvent. Enfin là, il va être un petit peu passif. Ça dépendra des fois, mais vraiment, il va faire péter des câbles. Vraiment, la Black Widow, la nouvelle Black Widow, je pense que ça va vraiment être bien. Soit vous gérez les manqués, soit vous attaquez tout le temps les attaques différentes, mais vous pourrez vraiment faire gaffe parce que Vision Etroite, ça ne pardonne pas. Ou sinon, voilà. Nick Fury, c'est vraiment bien. Nick Fury, c'est vraiment bien. Si vous arrivez à être en deuxième ville calée de ce P1, en vrai, c'est vraiment cool. C'est vraiment super cool. Et donc, pour finir ce chapitre 3, nous avons Captain Infinity War. Alors, le Captain Infinity War, ah merde, je n'ai pas fait le passage facile, d'ailleurs, sur Mysterio, pardon. Pardon. En vrai, le passage facile, il est assez simple, entre guillemets. Moi, personnellement, ce que je vous conseille, c'est de prendre ce chemin-là, donc c'est un passage rage, rage et soutien mystique. Donc voilà, vous tapez pas plus de 2,5%. Vous prenez des trucs qui tapent sur plein de coups différents. Voilà, il y a un Omega, il y a un petit Mephisto, mais en vrai, c'est quand même plutôt classique. Bon, il y a un Dark Oak, mais en vrai, c'est plutôt classique et je trouve que c'est vraiment le truc le plus facile. Après, en vrai, il y a le passage avec Crâne Rouge, là, qui n'est pas trop dur non plus. Voilà, c'est vraiment selon votre délire. Selon votre délire. Après, moi, personnellement, je pense qu'avec du recul, je pense que le passage rage est vraiment beaucoup plus facile. Vraiment, je pense. Après, moi, mon premier passage, ça a été le truc avec Crâne Rouge, mais je pense que si j'avais à le refaire, ça serait ce passage-là et je pense que je referais le passage avec rage en premier passage à coup sûr. Ensuite, du coup, le passage sur Captain Infinity War pour finir ce chapitre 3. Donc, Captain Infinity War, du coup, le passage le plus facile, alors je crois que de mémoire, j'avais pris, non, j'avais pas pris tout à gauche. Ah, si, c'était Chostrap. En vrai, ça se fait bien. ça se fait bien. Chostrap, en vrai, Chostrap et vous prenez pas un perso robotique et en vrai, ça passe vraiment bien. Ça passe vraiment bien. Vous avez, bon, il y a 2-3 trucs chiants mais en vrai, vous prenez un Colossus, un Omega Red. Alors derrière, vous arrivez sur le Captain Infinity War. Alors là, attention, il a, vous lui mettez 0 dégâts quand vous ne faites pas de critique. Il a un bouclier jaune, donc le bouclier qui fait que, voilà, de 10 secondes, 15 secondes, vous savez, je vous l'ai expliqué sur la quête du Kaïd et c'est surtout que le problème, c'est que, c'est qu'il a vengeance soudaine et donc il va aller en spé 3. Donc en gros, soit vous prenez Ghost Synergy, The Hood, la guêpe et tout, soit vous prenez un truc qui gère les spé 3, Iceman par exemple, ou la chose, soit vous prenez, soit vous prenez Ronan, Ronan qui passera très bien parce que grâce à la borne pouvoir illimité, il va gagner des buffs de Fury et ces buffs de Fury vont faire que vous gagnerez de ouf de pouvoir, enfin, non, pas de pouvoir, mais en fait, vous allez vraiment le full stun, tout le combat, ça peut vraiment être cool, voilà, tous ces délires-là, ça peut vraiment être cool, voilà, soit un truc qui résiste sur spé 3, soit un truc qui peut vraiment le gérer, ou sinon se servir de ses buffs de Fury, en vrai, peut-être qu'avec un long shot, il y a peut-être moyen de faire du mal, il y a peut-être moyen avec un long shot, un vaudou, un truc comme ça qui sert vraiment des buffs pour faire vraiment mal, après, le temps que vous ayez beaucoup de buffs, il va monter en spé 3, je pense, je ne sais pas, je ne sais pas trop, en vrai, je ne sais pas trop, mais je pense que, déjà, la nuit la plus facile, c'est celle que je vous ai montré, en vrai, après, voyez ce que vous avez dans votre roster, et demandez-moi dans les commentaires, si vous avez des questions concernant ce Capitaine, c'est vrai que c'est un peu un truc de niche, c'est-à-dire qu'il n'a pas l'air si compliqué, mais en vrai, si vous n'avez pas les persos, ça peut être vite assez cher, quand même. Ensuite, on arrive sur le chapitre 4, dernier chapitre, donc là, la nuit la plus facile, c'est vraiment très, enfin, c'est simple, vraiment, je vous le dis, moi, je n'ai pas fait cette ligne-là, moi, la ligne que j'ai fait dans le premier, c'était Doudoubide, je crois, je ne sais même plus où elle est la ligne Doudoubide, c'est celle-là, celle-là, etc. La ligne la plus facile, c'est celle-là, la première, vous prenez le premier téléporteur, c'est une board super simple, assaut vigoureux, donc dès qu'il a un buff de régène, il est un blocable, voilà, vraiment, il n'y a rien, il n'y a rien, il faut juste faire gaffe à la Rangela qui peut être un blocable, le Manfix qui peut être un blocable, le Gold Pool, mais je crois, ouais, le Gold Pool, c'est vraiment très peu, le Iron Man Classic, sorti, il n'est jamais un blocable, Namory, il n'est jamais un blocable, X-23, elle est un petit peu un blocable, mais elle n'a pas grand-chose non plus, je crois, elle a, ouais, c'est ça, elle a pillé Régène, donc il faut faire attention, après, vous avez un Iceman, qui a Matador, voilà, il faut juste faire gaffe, en fait, la vague de froid, en fait, il faut juste faire gaffe à la vague de froid, mais je crois, je crois qu'il vous tue, si vous n'avez pas d'immuniser, donc faites attention, prenez quand même un immunisé vague de froid, il y en a de plus en plus, que ça soit Torche, Dents de Sabre, Mephisto, voilà, tout, il y en a plein, il y en a plein maintenant, des immunisés vague de froid, enfin, Tornade Pyramidix, vous avez également Ghost, qui peut l'enlever, après, vous avez des persos qui résistent, bien, aux dégâts d'énergie, donc des Bishop, des Avog, voilà, tous ces persos-là, qui peuvent être intéressants, voilà, ça, c'est clairement le passage le plus facile, ensuite, Thor Ragnarok, donc Thor Ragnarok, c'est vraiment un boss, vous pouvez le faire avec n'importe qui, pour le coup, et donc, le passage le plus facile, alors, en vrai, relation à distance, dès ici, dès tout, c'est quand même facile, bon, attention, il y a une domino quand même, mais sinon, c'est vraiment claqué, ici, dessus, sur elle, il ne va vraiment rien, après, il y a un autre passage qui est quand même assez facile, c'est celui-là, juste ici, avec Rafale électro-séritique, Typhon, elle est vraiment, enfin, ce passage est vraiment facile, attention juste au Punisher 2099, bref, qui est un petit peu relou, mais sinon, prenez aucun autre des passages, vraiment, les autres passages, c'est vraiment cancer sur cette ligne, notamment celui-là, avec la clairvoyante, vous connaissez, voilà, la petite ligne avec les prouesses et tout, avec notamment le Manifin, qui est vraiment chiant, voilà, vraiment, c'est une des deux lignes du bas, vraiment, c'est une des lignes du bas, et pour le boss, donc, qui est où ? Qui est là, il est là, qui est trouvé, donc lui, il n'a pas grand-chose, vraiment, il a juste un peu plus de, un peu plus de, enfin, enfin non, il n'aura pas plus de pouvoir, mais en fait, il a des spés imbloquables, il a fait des preuves, s'il vous touche avec un spé, vous mourrez, efficacez le pouvoir, donc les spés vont lui coûter, enfin, vont lui coûter moins de pouvoir, voilà, il faut vraiment faire gaffe, mais en vrai, ça se fait quand même assez, assez facilement, ce perso, avec à peu près n'importe qui, c'est quand même du one-shot, du one-shot assez facile, ou en tout cas, même en passant du perso, c'est quand même simple, il n'y a pas non plus, un perso particulier à avoir. Ensuite, le Dark Oak, alors là, pour le coup, il y aura plus des personnages à avoir, alors le passage facile, là, ça va beaucoup plus dépendre de vous, moi, personnellement, je trouve que le passage facile, c'est le premier, voilà, je pense que c'est le premier, qui n'a pas vraiment de grosses bornes et tout, voilà, les bornes globales, c'est coup direct, l'agression colletée, le seul problème, ça va être selon vous, ça va être du coup, à la fin, du coup, il y a un Anilus, qui n'a pas de repli, donc ça, ça va être selon vous, si vous gérez Anilus, c'est vraiment, enfin, ça passe, sinon, voilà, c'est pas la ligne à prendre, peut-être, il y aura d'autres lignes, peut-être, à privilégier, après, voyez les autres lignes, mais vraiment, moi, mon conseil, c'est cette ligne-là, même si vous galérez un petit peu sur Anilus, de l'instant, il faudra passer dessus, donc voilà, et au niveau du Dark Oak, donc Dark Oak, attention, un blocage dès le début, il va falloir le renverser, enfin voilà, il va falloir le renverser dès le début, ou attendre 30 secondes, et en se prenant aucun SP, vous pouvez pas faire deux fois le même SP d'affilé, et également, voilà, il faudra le taper, enfin, il faudra le défoncer, en fait, donc voilà, avec Torche, potentiellement, ça passe bien en Nova, des persos comme Corvus vont bien passer, des persos comme Ghost vont bien passer, voilà, c'est un perso qui est difficile à one-shot, en vrai, avec un Vision Arcus, ça peut peut-être le faire le one-shot, avec une Médusa également, moi, en vrai, je pense y aller avec Vision Arcus, et je pense qu'il y a moyen de faire un bon truc, également, apparemment, Hyperion est pas trop mal, enfin voilà, il y a des trucs pour le faire, mais c'est quand même, je pense, le boss le plus dur, hors grand maître, de ce chapitre-là, ensuite, alors là, on a la quête 4, la quête 4, c'est quand même, c'est quand même quelque chose, parce que le boss, le boss, c'est le perso le plus facile du truc, genre vraiment, le boss, on va y aller tout de suite, c'est donc une capitaine Marvel MCU, capitaine Marvel MCU, où vous vous y allez, donc tout simplement, elle est où, je ne sais même plus où elle est, elle est peut-être en bas, elle est en bas, elle est en bas, donc en gros, vous y allez avec un mystique, en fait, il n'y a même pas besoin de regarder les bornes, en fait, vous regardez au mystique, avec des mystiques, vous allez avec un mystique, et qui tape en énergie, potentiellement, genre Doom, c'est parfait, parce que vous mettez des décharges avec attaque moyenne, la décharge va grignoter sa vie, Clairevoyante, c'est trop bien, Dormamou, c'est génial aussi, enfin, tous les trucs comme ça, tous les trucs comme ça, vont être absolument géniaux, donc voilà, niveau bornes faciles, soit vous y allez avec Ghost, enfin, vers Ghost, vers Ghost, ça va être que, attention, il tape pour assez fort, le 3 petit persos à l'évasion, un petit modoc, une petite guillotine, un petit bonimo, petite femme en vive, en vrai, ça se fait quand même bien, sinon, en vrai, vous avez cette ligne-là, bon, il y a la bande de Mordo, mais en vrai, ça se fait quand même bien, si vous avez Ghost, et sinon, il y a la ligne-là, pareil, en fait, avec Ghost, avec Icar, qui se fait vraiment bien, en fait, si vous avez Ghost, allez sur une de ces lignes-là, sinon, moi, je vous conseille, je vous conseille, voilà, la ligne ici, qui est quand même faisable, avec à peu près n'importe qui, voilà, la capitaine normale, donc, on vous a éclaqué, ensuite, on a du coup, la cinquième quête, avant la dernière quête de cet acte-ci, c'est donc, cette revue, cette vidéo de revue, donc, le Spuddy, enfin, cette attaque d'Hydra, il faut lui mettre un ralentissement, il faut lui mettre absolument un ralentissement, parce qu'en fait, il y a Footloose, je crois que, oui, c'est Footloose d'abord, oui, c'est Footloose, ah, c'est pas Footloose, ah non, non, il a pas Footloose, mais il vient, ouais, il vient irrésistible à chaque fois qu'il fait un SP, ouais, c'est dans ses compétences, mais en gros, voilà, il y a Vigueur en plus, donc il aura des petites régènes, il y a Matador, donc il va faire qu'il va, enfin, en gros, il va vous donner du poids à chaque fois que lui, il va faire un SP, il a un bloc à bélamont sur ses SP, donc, il faut absolument gérer les irrésistibles, donc soit, vous prenez un truc qui gère, en fait, soit vous prenez un truc qui gère avec des ralentissements, soit vous prenez des trucs qui gèrent les buffs, voilà, la borne facile, enfin, moi, la ligne que je vous conseille, c'est ici, ça va être, non, ça va être celle avec, non, c'est pas ici, voilà, c'est celle avec Diablo, non, c'est pas celle avec Diablo Diablo, vous allez où celle avec Venom, là ? Ah non, c'est pas avec Venom, en fait, c'est celle-là, c'est celle-là, en fait, c'est avec Coeur de Lion, Surcharge Arc, et Image Miroir, en vrai, il y a deux, trois petits persos chiants, notamment, notamment, voilà, Darko qui est guillotine de M49, au début et à la fin, mais en vrai, ça se fait quand même relativement facilement, elle va vous faire un petit peu chier, la guillotine, mais en vrai, ça passe, ça vous emmène direct au boss, en vrai, je trouve que c'est quand même le meilleur compromis, c'est quand même le meilleur compromis, franchement, pour avoir fait toutes les autres bandes, vraiment, c'est vraiment le meilleur passage, parce qu'en vrai, tous les passages sont un petit peu relous, sur cette ligne-là, il y a des lignes avec évasion, des lignes avec poule, des lignes avec beaucoup de pouvoir, franchement, allez sur cette ligne-là, vraiment, c'est un conseil, donc l'adaptoïde hydra, vous y allez avec, comme je vous ai dit, un passant optimé, soit des ralentiments, soit tirer les boeufs, et ensuite, on va finir avec le grand maître, donc avec le grand maître, c'est très simple, il y a vraiment une ligne que je vous conseille particulièrement, ça va être la ligne tout en haut, enfin tout en haut, c'est tout en haut à droite, c'est celle-là, donc c'est la ligne, alors la borne qui va être activée, du coup sur le, parce que je vous rappelle, tous les passages vont activer une borne différente sur le grand maître, en vrai la borne est un petit peu relou, enfin en vrai, je trouve, ça dépend, ça dépend, en vrai, elle va vous demander plus de, de le blesser plus d'une fois, plusieurs fois, par contre, pour la fin, c'est vraiment, vraiment trop bien pour la dernière phase, qui peut être un petit peu embêtante, voilà, moi je vous conseille de prendre Aendal, par exemple, pour cette, déjà, enfin, je vous conseille vraiment de prendre Aendal, pour le grand maître, notamment, voilà, ça vous fera économiser des réages, je vous dis, il y a des fois, combien de fois, vraiment, j'ai fait un passage de merde, je me, enfin, normalement, je devrais mourir avec la synergie, enfin, je devrais mourir, si Aendal me sauve, et j'arrive quand même à faire un truc, à 1% de vie, j'arrive à faire un truc de fou, j'arrive à lui enlever des vies, voilà, vous vous dites, ça tient à rien quoi, ça tient à rien, juste à une petite synergie quoi, donc voilà, cette synergie, vraiment, ce passage là, il n'y a rien de compliqué, il y a tenacité, il faut juste faire attention à ça, durée de buff améliorée, voilà, en gros, il faut juste faire gaffe aux Aendal, il faut juste faire gaffe aux Vision Arcus, à l'Aminilus, sinon c'est vraiment facile, et voilà, donc vous prenez un doux, vous prenez n'importe quel mystique, en fait, vous prenez n'importe quel mystique, vous pouvez charger les guns également, si vous avez les guns, pour le grand maître, c'est vraiment la base, et derrière, vous allez sur le grand maître, et d'ailleurs, je vous conseille d'aller voir la vidéo de Chris, il a fait une vidéo, donc très bien explicative, sur le grand maître, donc pour un premier passage, n'hésitez pas à aller voir sa vidéo, si vous ne connaissez pas du tout le grand maître, et ça vous motivera peut-être à vous lancer dessus, et dès que vous finissez par maître, à vous les récompenses, voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, c'est une vidéo un petit peu longue, mais vidéo que je voulais absolument faire, pour vous montrer, voilà, qu'au final, un premier passage n'est pas si compliqué à faire, ça demande quand même des persos, mais, voilà, comparé à faire le 100%, il y a vraiment un monde entre faire le 100% et le premier passage, le premier passage, il y a vraiment des lignes, faites pour le premier passage, genre vraiment le grand maître, la quête, je vous dis tout à droite là, elle est vraiment facile, la quête donc de l'adaptoïd Hydra, toutes les lignes sont un peu relou, mis à part celles que je vous ai montré, à cœur de lion, il y a juste la guillotine un peu relou, sinon c'est vraiment facile, donc vraiment je vous dis, il y a vraiment un passage limite, pour faire votre premier passage, il y a vraiment une ligne à chaque fois, pour vraiment vous faufiler quoi, donc vraiment, c'est celles que je vous ai montré dans cette vidéo, je vous ai un peu donné des petits tips, pour chaque boss également, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et moi je vous dis à plus, pour de nouvelles vidéos, du coup dans quelques jours, viendront les vidéos chapitre par chapitre, pour vous expliquer les mécaniques du chapitre, les difficultés du chapitre, toutes les lignes un peu difficiles, et moi ce que je vous conseille, avec le recul que j'ai maintenant, parce que maintenant moi, enfin moi de toute façon, dans mes vidéos je vous disais, tel personnage aurait été mieux que ce que j'ai, moi tel truc aurait été mieux, enfin voilà, et j'ai du recul, donc voilà, maintenant je peux vous dire, tel truc est bien, tel truc est pas bien, tel truc que j'ai fait est bien, tel truc que j'ai fait est pas bien, voilà, donc ça vous permettra, donc de faire une vidéo par chapitre, parce qu'en vrai là vous voyez déjà, faire une ligne par quête, déjà c'était long, alors imaginez si je dois faire toutes les lignes, celle du chapitre 1, va être particulièrement longue déjà, voilà, merci à vous, bonne soirée, et on se retrouve très vite, pour une nouvelle vidéo de Doudi, toutes les soirées à 19h sur ma chaîne, merci à vous, et bonne soirée. Merci à vous. C'est parti !